Donc voilà, là maintenant, en toute logique, celle-ci ou celle d'après, si on lance 8 miyoyo, voilà. Bonjour, bonsoir. Alors, il y a Raymond qui passe, comment vas-tu ? Ça va ? Alors, on se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo sur Genshin Impact, donc on va tester Yanfei, qui est sorti aujourd'hui avec la nouvelle bannière. Donc, ici. On fera aussi un pool sur Zongli. Maintenant, le pool, ça va être juste un 50-50. Pourquoi ? Parce que juste après, il y a Eula qui sort. Et Eula, elle m'intéresse beaucoup plus que Zongli, même si Zongli est un personnage excellent qui va dans toutes les teams. C'est un excellent support avec un shield énorme et des très bons dégâts sur son ulti. Donc, si vous n'avez pas Zongli et que vous hésitez entre les deux, prenez Zongli. C'est juste que moi, en fait, je n'aime pas spécialement le gameplay Claymore, mais le gameplay de Eula, surtout que c'est un perso physique et que j'aime bien les persos physiques, il m'intéresse beaucoup. Donc, du coup, là, je suis en train de préparer un farm, en fait, global pour eux, là, pour dès que je l'ai, en fait, pouvoir la hop dans les meilleures conditions possibles. Et donc, comme vous pouvez voir ici, comment ça va se dérouler, j'ai 21 000 primogèmes, presque 22 000, j'ai 31 pierres. Donc, je vais simplement acheter de quoi faire 90 invocations, comme ça, je suis sûr d'avoir premier 50-50. Si je n'ai pas Zongli, ça me garantit Eula et j'aurai même plus de primo pour les persos d'après. Si maintenant, j'ai Zongli, j'aurai le temps, en fait, d'avoir assez de primogèmes et de refarmer pour être certain d'avoir Eula. Que si je pull Zongli directement, je ne suis pas certain d'avoir Eula. Or, je préfère avoir Eula que Zongli. Bref, l'introduction est terminée. On va passer maintenant à Yann Faye. Voilà, donc, par rapport à Yann Faye, ce qui est intéressant, c'est C1, ça C4 et ça C6. Donc, si on arrive à l'avoir C6, ce serait cool. Maintenant, ça reste un main DPS pyro. C'est vrai que je n'en ai pas. Donc, j'ai Bennett, j'ai Zinyan, j'ai Zongling. Maintenant, ça reste des persos. On peut les jouer en main DPS, mais ce n'est pas ce qui est conseillé avec ces personnages-là, forcément. Après, on joue un peu comme on nous semble. Mais c'est surtout ici que j'ai pareil, l'origine des quatre vents. Il faudra juste que je prenne un set d'artefact. Mais le perso, en soi, il a l'air assez dynamique et sympa. Elle a un éveil dégâts pyro, si je ne m'abuse. Maintenant, là, ici, pour le test, c'est un petit peu dommage parce qu'il y a quand même beaucoup, vraiment beaucoup de taux critique pour très peu de dégâts critiques. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. En soi, le perso, il a quand même une portée assez longue. Ses attaques, c'est assez rapide. Et alors, du coup, son attaque chargée, on peut voir ici qu'il y a un petit zéro. Mais en fait, c'est un peu comme Ningguang. Chaque fois qu'on va faire une attaque, on va avoir une petite particule autour de nous. Et lorsqu'on en a trois, ça fera un peu plus de dégâts. Donc, voilà, là, ici, on peut essayer de les paquer un petit peu. Ça fait quelques dégâts. Le E, forcément, fait quand même de bons dégâts. Alors, forcément, ici, il y a plein de blocs. Donc, l'ulti, on va l'avoir assez facilement. L'ulti, qu'est-ce qu'il fait ? Toutes les secondes, en fait, il va nous générer des particules. Et donc, chaque fois qu'on va faire l'attaque chargée, ça va faire des dégâts. Donc, en soi, le perso, il est... Voilà, on a déjà à nouveau l'ulti. Il est pas mal. Les dégâts sont corrects. On peut jouer de loin. Franchement, elle est sympa. Si je laissais ici, ça ne me déplairait pas. Non, mais correct. Franchement, les dégâts sont OK. Il n'y a vraiment rien de faire quelque chose de bien. C'est un bon 4 étoiles, en tout cas. Voilà, donc, j'ai un petit peu speed par rapport à Yann Faye. J'avais quand même envie de la tester et de vous la présenter en vidéo. Donc, là, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'offrir 90 invocations. Donc, 90 pour les Belges. Comme j'ai expliqué dans l'intro, pas plus, pas moins. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous aurez un petit bonus. Et vous comprendrez, en fait, pourquoi est-ce que moi, j'invoque chaque fois par 10. Et que, c'est vrai que pour optimiser, une fois qu'on est à 60, 70 invocations, on doit faire des singles, etc. Mais moi, personnellement, je n'ai pas envie de m'embêter et je fais chaque fois du par 10. Vous comprendrez pourquoi en fin de vidéo. Donc, là, ici, on a de quoi faire 136 pierres. Mais on ne va pas les prendre. On va juste en prendre 59. Voilà, pour compléter. C'est fait. Et donc, voilà, on a nos poules. Il nous reste encore 12 000 primogèmes. Donc, ce n'est pas rien. J'espère aussi qu'il va m'en rester par rapport aux 90, que j'aurai quand même Zongli assez rapidement. Ce serait chouette. Maintenant, c'est un 50-50. Si je perds ce 50-50, je croise vraiment les doigts pour avoir Jean. Pourquoi ? Parce que j'appelle le personnage Jean. Voilà, ce n'est pas Jean, c'est Jean. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je l'ai déjà C3. Et Jean C4, c'est une personne qui explose. Non, tout simplement parce que son ulti, ça va réduire de 40% la résistance à Nemo. Et pour aller avec Chao, ça va être très, très, très fort. Et franchement, Jean, si vous ne la jouez pas trop, c'est vrai qu'elle n'est pas trop appréciée. Moi, je trouve que c'est un perso... Rien que ça, ici, vous allez vous déplacer. Mais c'est complètement abusé. Son ulti, il soigne super fort. Elle fait quand même des bons dégâts. Ça reste un très, très, très bon perso support heal. Donc, ne la négligez pas trop. Et par rapport à avec Jao, elle est sympa, franchement. Donc, voilà. Plus une Jean. Le reste... Ah, ouais. Un Diluc aussi, éventuellement. Si j'ai Diluc, ça, je serai quand même content. Si j'ai Kiki, pourquoi pas ? Je ne l'ai pas. Ça servira pour la collection. Pourquoi pas ? Mais sinon, le reste, on verra bien. Par rapport au 50-50. Donc, c'est parti. On y va. On commence par 10 vœux. Ça aurait été quand même pas mal qu'on aille à un 5 étoiles, mais non. Donc ça, on s'en fout. Vraiment, c'est des petits trucs... C'est un peu dommage, justement, que ça ne donne pas plus d'expérience par rapport aux minerais. En fait, ces armes-là, elles ne sont pas vraiment utiles, quoi. Ok, fluorescence. Ça commence très bien. Voilà. Je pense que c'est ma deuxième ou troisième. Donc, si un jour, je joue Beidou, pourquoi pas ? C'est parti. C'est quand même bien d'avoir un personnage. Après, un arc rituel, ça peut être cool aussi pour Diona. Sachant que Diona, je l'ai C6. Donc, si j'ai des Diona, ça fait chaque fois des invocations en plus. Avoir Noël, C6, pourquoi pas ? Voilà, une petite Noël. Voilà, on se contentera de Noël. C'est vrai que Noël, C6, ça peut être intéressant. Parce qu'il paraît, il fait des très, très gros dégâts. Donc, si on a Zongli, pourquoi pas ? J'espère qu'on va être un petit peu chanceux. Ça serait cool. Toujours pas de 5 étoiles. Voilà, donc des petites armes classiques. Ah, Fischl, ça c'est bien, ça. Je pense que je l'ai C3. C'est un or bannière, mais ça reste... Ok, je prends Fischl, c'est cool. Très bon perso. Ah, Noël, c'est bien. On a eu 2, 4 stars sur cette bannière. C'est plutôt cool. Donc voilà, donc Noël et Fischl. Très, très bien. Alors, on continue dans l'allocation. Toujours les 4 étoiles. Ce serait bien quand même d'avoir rien de fait. Même si au pire, je l'ai juste C1, c'est ok. On va bien voir. Dernière corde. Ouais, ok. Je peux la raffiner C3. Ça peut être cool. Parce que dans l'optique, en fait, des fois, je joue Ganyu en sub-DPS. Alors, je sais, il y en a, ils ne vont pas aimer. Ganyu, ça doit être un main-DPS. Ben non, en fait, on joue comme on veut. Pareil, une Ketching, on peut la jouer en sub-DPS. Il n'y a rien qui vous oblige à la jouer main-DPS. Vous pouvez la jouer en sub-DPS électro, faire un ulti qui tape très fort et un E qui tape très fort. Et switcher sur un autre perso. Et une Ganyu en sub-DPS avec une dernière corde, je peux vous dire que son ulti, il fait très très mal. Avec deux pièces nobles, vous êtes à plus de 50% de dégâts sur son ulti, que vous avez très souvent. C'est vraiment ok. Alors, c'est parti. Donc, pour le moment, assez pauvre en personnage. Toujours pas Yann Faye. Mais voilà, ce qu'on a eu, ça reste ok. Ça reste cool. De toute façon, vous allez bien voir avec le bonus en fin de vidéo. Ah voilà, Diona, ça c'est bien. Ça fait une AVOC en plus. Donc, c'est cool. Il serait bien d'avoir la deuxième 4 stars. Voilà, c'est pas grave, ça fait une AVOC en plus. Pour eux, là, c'est ok. Après, en soi, je ne m'attends pas à avoir énormément de chance, étant donné que vous verrez bien en fin de vidéo. Je ne vous en dis pas plus. Alors, une petite Yann Faye, quand même. C'est vos plats ? Ce qu'elle vous pouvez me donner ? Ah ben voilà, c'est pas grave, une AVOC en plus. Toujours cool. Excusez-moi. Est-ce que je pourrais avoir un personnage ? C'est ou pas ? Bah non. Décidément. Plus que 30. On va bientôt y aller, hein ? Toujours pas. Après, si au pire, on n'est pas... Ah ben voilà ! Bonjour, madame ! Enchantée de faire votre connaissance. Et franchement, son artwork, il est stylé, quand même. Franchement, sympa comme artwork. Enchantée de faire votre connaissance, bienvenue dans l'équipe. Forcément, vous ne serez pas shooté rapidement, parce qu'il y a d'autres personnages plus cool qui viendront. Épée de Favonis, ouais, c'est cool. Je la joue sur Jean, parce qu'en fait, ce qui est fort, c'est que dès qu'on tape, on régénère des particules. Et donc, ça veut dire qu'avec Zaok, il y a déjà 3 dash plus elle, au final, ils sont tous les deux en permanence sous ulti. Donc, c'est cool. Donc, on va pouvoir la raffiner, c'est sympa. C'est cool, hein, on a eu 2 castars sur une avoc, c'est sympa. Donc voilà, là maintenant, en toute logique, celle-ci ou celle d'après, si on en suit mieux haut. Voilà, donc le 5 star est là, c'est bien, on aura économisé 10. Alors, c'est là que maintenant, on va invoquer la chance. Et on va voir si on gagne le 50-50 ou pas. Donc, si c'est un gros bloc noir, on aura gagné. Et voilà ! Voilà ! Qu'est-ce que je vous dis ? C'est qui, papa ? C'est qui, papa ? Non, là, franchement, je suis content. C'est bien, on a Zongli et on est certain d'avoir eu là par après. Voilà, là, ici, c'est cool. Vraiment cool. Très, très, très content. Ah, ça, c'est chouette. Vraiment, vraiment chouette. Ah, et on a Noël en plus. Peut-être Noël 6-6, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est cool. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Bon Zongli, le perso, je vous dis, il est ultra utile, ultra efficace. C'est vraiment un perso, vous devez l'avoir. Vraiment, vous devez l'avoir. Que ce soit ça, ici, c'est tellement fort. C'est tellement fort. Vous avez un shield énorme. Vous faites quand même des bons dégâts. Son météorite, les dégâts qu'il fait, c'est abusé. Regardez-moi ça, ce temps de recharge et l'énergie élémentaire que ça demande. C'est rien du tout. Et vous faites des dégâts du 60 000, du 80 000. Et le pire, c'est que vous pétrifiez les ennemis dans la zone pendant 3 secondes. Donc, franchement, c'est vraiment, vraiment très, très fort comme perso. Super content de l'avoir. C'est chouette. Franchement, c'est très, très chouette. Il reste 10 pierres. Donc, c'est cool. Franchement, c'est bien. Ça nous garantit d'avoir eu là parce qu'on a le temps. Là, ici, le portail de Zongli, il reste encore 20 jours. Donc, 20 jours, on a le temps d'avancer correctement dans le battle pass et de farmer pas mal des primogènes par rapport à des quêtes, etc. Donc, franchement, très, très chouette. Et là, ici, on va voir ce qu'on a eu. Donc, Fischl, Constellation, bah voilà, C3. Bon, c'est... Surveillance nocturne, c'est son ulti, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, 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 ah non ! Swishbet, c'est... Ouais, ça, c'est bien. Du coup, l'aptitude à niveau 9, c'est à faire des bons dégâts. Ouais, ça, c'est bien, ça. C'est très, très, très bien, justement, d'avoir le C3. Ensuite, Noël... Ah, bah voilà, Noël C6. Parfait. Donc, ça, c'est cool. Voilà, pour aller avec Zombie. En fait, Noël C6, c'est super fort. Quand elle est sous ulti, on gagne 50% d'attaque équivalent, enfin, à la hauteur de 50% de sa défense. Donc, c'est vraiment très, très, très fort. Très bon personnage. En plus, le chara design est sympa. Donc, c'est très, très bien. Et du coup, on a eu Yanfei aussi. Malheureusement, c'est zéro. Je pense qu'on la jouera. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas si je la jouerai. Moi, je l'ai pour la collection. Mais je n'ai pas envie de continuer à repouler. Pour, au final, avoir un personnage que je ne suis pas certain à 100% d'utiliser. Sachant que j'ai encore plein d'autres personnes à monter. Zonglish, je n'étais pas certain de l'avoir. Donc, du coup, je vais devoir farmer un petit peu pour lui. Mais ce sera probablement après eux-là. Et donc, du coup, là, maintenant, on va se retrouver avec le petit bonus. Alors, en fait, c'est pendant que je farmais des donjons. Donc, c'était avant que je fasse la vidéo. J'avais la possibilité d'avoir une pitié sur la bannière perma. Donc, je me suis dit, pourquoi pas continuer et aller sur la bannière perma. Et donc, du coup, là, ici, ce que j'aurais bien voulu. En fait, comme une personne très douée dans le domaine du jeu vidéo. J'ai oublié d'enregistrer le son du jeu et de mon casque. Donc, forcément, j'étais en mode bonjour, bonsoir. Et il n'y a rien qui se passe. Donc, vous n'aurez que l'image. Et là, ici, je fais en voix off. Donc, en fait, je voulais Mona pour aller avec Ganyu. Et donc, forcément, je commençais à pull. Puisque sur la bannière permanente, on peut avoir Mona. Ça, c'est un étoile que je n'avais pas. Et j'aurais bien voulu l'avoir. Donc, là, ici, on voit lors de la vocation qu'on a beaucoup d'armes. Qu'on a une lance de Favonus. Voilà, ce n'est pas énorme. Encore une fois, moi, je vous conseille de chaque fois utiliser les bannières. Donc, les bannières momentanées à chaque fois avec des personnages différents. Parce que la bannière permanente, au fur et à mesure de l'aventure, vous allez avoir ces pierres-là. Et tous les mois, vous allez pouvoir en acheter 5. Donc, à force, vous allez quand même pouvoir avoir un sac étoile sur la bannière permanente. Mais invoquer sur la bannière permanente, ce n'est vraiment pas ce qui est conseillé. Je ne vous conseille pas, en fait. Donc, là, ici, on chope Beidou. Personnage que je ne joue pas trop, qui est sympa. Je crois que je l'ai en C4 ou C5, du coup, après ça. Et en fait, c'est pour ça que je poule à chaque fois par 10. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, là, ici, je continue. Je ne sais plus trop à combien j'étais de Pity. Je crois que je devais être à 60, quelque chose comme ça. Donc, là, encore un 4 étoiles. Ce qui est normal, c'est quand même assez rare d'avoir un 5 étoiles avant les poules conseillées. Donc, là, ici, encore un Fleau du Dragon. Donc, pas très chanceux sur les 4 étoiles. Encore une fois, beaucoup d'armes. Mais ça, on s'en fout un petit peu de ces armes-là. Il y en a peut-être une ou deux qui sont bien. Mais personnellement, Osef, comme on dit, quoi. Et là, je pense que c'est maintenant que ça va tomber. Voilà, ouais, c'est ça. Donc, là, ici, les 5 étoiles tombent. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi. C'est intéressant. Donc, Diona, je l'ai déjà C6. Et là, ici, Jean. Je me dis, super, c'est cool. Je continue. Et juste après, vous allez voir comme quoi c'est possible. Un deuxième 5 étoiles pour la même. Si j'avais poule uniquement en x1, je n'aurais pas eu Mona. Parce que je me serais arrêté à Jean. Et là, ici, c'est dommage parce que ma réaction en live, elle était quand même bien. Je criais à fond, etc. Mais comme de quoi, c'est possible d'avoir 2 5 étoiles sur la même bannière. Et donc, ça fait que j'ai eu Jean, C3. Il ne me manque plus que C4. Et Mona, pardon, pour aller avec Ganyu. Et ça, franchement, c'est cool. C'est assez rare. Donc, tout le monde n'a pas eu ça. Je sais bien, quand j'ai mis sur un groupe Facebook, tout le monde m'a dit, waouh, la chance. Mais ce que je voulais en dire par là, c'est que si j'essaye d'optimiser mes poules, je ne serais jamais allé jusqu'à Mona parce que je me serais arrêté à Jean. Et le fait de chaque fois faire par 10, au final, oui, c'est un peu moins opti, mais ça m'a quand même permis d'avoir 2 5 étoiles. Donc, c'est ça, au final. Le choix, il vous appartient à soit de vous essayer d'économiser vos pierres au mieux que vous pouvez. Ou alors, vous y allez en mode, ok, je vais chercher un peu la chance parce que c'est réalisable. C'est possible d'avoir ce résultat-là. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo à vocation vous aura plu. Il y a encore beaucoup d'autres contenus par rapport à la 1.5 à filmer. Beaucoup de choses à faire. Donc, dans les prochaines vidéos, avec une amie, on va faire une route de farm par rapport aux minerais. Donc, essayez d'optimiser ça convenablement. On va bien préparer le farm pour eux là aussi. Il y a un nouveau Raymond qui nous dit bonjour. Bah, ça se fasse, ça sera au revoir, voilà. Donc, voilà, beaucoup de choses qui vont arriver. Le Discord est dans la description ainsi que le lien Twitch. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker, à rejoindre le Discord. Donc, on est de temps en temps quelques personnes à jouer. Donc, c'est toujours plus agréable de jouer en multijoueur que de jouer tout seul. Également, on essaye aussi un petit peu de s'entraider. Donc, quand il y a des personnes qui ont des questions, on y répond. Donc, c'est sympa aussi. Et le lien Twitch pour quand je stream du Genshin Impact. Donc, n'hésite pas à venir faire un petit coucou. Donc, voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et à bientôt. Ciao. 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 .